Bonsoir Emma et bonsoir à tous. Ce soir dans la Techzone, on parle d'intelligence artificielle. Vaste sujet sur lequel le spécialiste Claude Jarre en Polynésie en ce moment tente de sensibiliser. Si les intelligences artificielles suscitent l'engouement d'une grande partie de la population, certains sont inquiets. Parmi les préoccupations principales, les intelligences artificielles vont-elles voler nos emplois ? Alors je dirais oui et non. Donc oui d'une certaine façon parce que c'est clair que ça va avoir un impact sur énormément de secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité qui aujourd'hui font humainement un travail qui pourrait être confié à une intelligence artificielle. Donc ceux-là ont des soucis à se faire. D'un autre côté je dirais non parce qu'il y a une palette d'applications considérables dans plein plein de domaines de la société qui vont créer de nouveaux besoins, de nouveaux emplois, peut-être pas exactement les mêmes. Et que de toute façon j'espère qu'on aura la sagesse dans les systèmes qui contiennent une intelligence artificielle de garder l'homme dans la boucle. C'est un outil, il faut que ça reste un outil et qu'on apprenne à bien l'utiliser. Tchad GPT, Me Journey ou encore Dali, les intelligences artificielles qualifiées de génératives créent chaque jour des millions de contenus. Problème, distinguer le vrai du faux va devenir de plus en plus compliqué. Surtout qu'avec ces intelligences artificielles, elles vont être capables de générer énormément d'informations fausses. Et d'ailleurs il y a des états qui s'en emparent pour faire de la manipulation. Et donc on rentre dans un monde dans lequel il faudra être très vigilant par rapport à ça. Par exemple quand on analyse un texte qui a été généré par Tchad GPT, on peut avoir un certain nombre de réflexes pour voir si est-ce que les sources ont été citées, détectées des incohérences, etc. Bon c'est clair que ça va s'améliorer, mais il faut absolument garder ce sens critique. Le 14 juin dernier, un premier texte a été adopté au Parlement européen. Mais son entrée en vigueur ne devrait pas intervenir avant 2026. Bien sûr, les intelligences artificielles peuvent aussi avoir des aspects positifs dans plusieurs domaines et notamment lorsqu'il s'agit de traiter un très grand nombre de données. Et les outils d'intelligence artificielle permettent d'analyser ces données. Donc je prendrais juste un exemple. On est absolument persuadé que si on arrivait à traiter les données médicales des gens, leurs dossiers patients, il y aurait, en les mettant ensemble et en utilisant des techniques d'intelligence artificielle, il y a la réponse thérapeutique à des maladies qui existent, mais qu'on a sous les yeux, mais qu'on n'a pas réussi encore à extirper de l'ensemble de ces données. Donc en tant qu'outil d'analyse de volume de données absolument énorme, ça apportera énormément de choses et dans plein plein de domaines. Pour lire notre article complet réalisé à la suite de cette rencontre avec ce chercheur, rendez-vous sur notre site internet d'actualité www.ntv.pf.